Musique Bonsoir, bienvenue à cette quinzième édition du journal de Minuit, le journal des internautes, des poissons, du soda, des indiens et des toubiteries. Parti, rejoue ! Le portrait de Minuit de ce samedi 28 septembre sera dédié à Jean-Marie Le Pen. En deux mots, Jean-Marie Le Pen, c'est qui ? C'est l'actuel leader du Front National, le parti d'extrême droite le plus important de France. L'actualité de Jean-Marie cette semaine, c'est la ruine du FN et les doutes qui pèsent sur sa succession. Le Front National ne sait pas trop où donner la tête. Marine Le Pen, Bruno Golenich, ils hésitent encore. Faire un portrait de Minuit sur Jean-Marie Le Pen est une tâche ardue pour trois raisons. Il s'agit de dire la vérité de façon drôle. C'est dur de dire la vérité de façon drôle quand on parle de Jean-Marie Le Pen. Deuxièmement, Jean-Marie Le Pen a une longue vie derrière lui et il est devenu le symbole de l'extrême droite française. Et enfin, on donne souvent à Jean-Marie Le Pen des sentiments qui ne sont pas les siens. On dit souvent qu'il a des préjugés sur les étrangers, ce qui est faux. Je pense que la présence de millions d'immigrés dans notre pays est très coûteuse pour notre économie. Nous fournissons gratuitement, en quelque sorte, par le jeu de notre système socialisé, des crèches, des écoles gratuites, toute une série de services, en quelque sorte, à des gens qui très souvent ne participent même pas, je dirais, à la gestion courante. On dit aussi qu'il voudrait utiliser des méthodes radicales et violentes, ce sont également des foutaises. On allégerait beaucoup un certain nombre de dépenses. L'économie que vous proposez, c'est de donner moins aux émigrés, enfin de faire l'économie. Non, non, c'est d'organiser, d'inverser le courant de l'immigration. De les faire partir. Et de les faire rentrer dans leur pays d'origine. Et dans le cas où ils seront remplacés par un ouvrier français qui, naturellement, se fera payer le double, où sera l'économie ? Eh bien, ça se rentrera dans la poche d'un ouvrier français. Et pour moi, c'est une vraie question qui est très satisfaisante. Petit historique concernant Jean-Marie Le Pen. Né à la Trinité-sur-Mer, Jean-Marie Le Pen perd son paternel à l'âge de 14 ans. Pupille de la Nation, il fait ses études dans un collège jésuite, puis part à la guerre au Vietnam et en Algérie. Accusé d'avoir pratiqué des tortures durant la guerre, Jean-Marie se défend ainsi. Évidemment, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, Jean-Marie Le Pen n'avait pas encore appris à parler. Donc, dans ces circonstances, effectivement, à part la torture, il n'y a aucun moyen de faire parler un putain d'arabe de merde. Chef du Front National depuis sa création en 1972, Jean-Marie Le Pen a été condamné à plusieurs reprises pour un certain nombre de motifs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ...